oh je vais pas s'y aller on est là on a tous un truc sur la tête le haut va avoir un truc sur la tête j'avais vu les documents vous avez bien, vous ne vous assumer pas beaucoup vous avez vu une casquette à l'intérieur Yo les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui donc là pour l'instant on est en train de manger mais on en profite, on va vous faire la vidéo en même temps donc, dans le titre, aujourd'hui on va faire une FAQ qui a été, en gros je vous ai mis des questions sur Instagram enfin un truc de questions sur Instagram vous pouviez me poser des questions donc s'il y en a qui les suivent pour moi Instagram vous pouvez les suivre tout de suite c'est Tomizy, voilà et du coup on va passer tout de suite aux questions alors première question question de J'ai plus faim J-U-Q-C-H est-ce que vous vivez en coloc ? non, on vient de se remettre en coloc entre guillemets ensemble parce que quand j'avais mes ligaments croisés on habitait déjà ensemble dans l'appartement de sa mère mais qui n'habitait pas avec nous sa mère bref et là on vient de se remettre ensemble à Valence et du coup on a laissé toute place avec nous ça s'est un peu pédé là bon en gros moi et Martin on est en coloc, c'est nous qui payons l'appart et Logan il s'est incrusté non, on me l'a dit de venir non, on l'a invité à venir chez nous voilà deuxième question il paye juste son cul c'est nous question de Camille Camille N-A-R-B-11 c'est lui ou garçon ? c'est qui qui est le plus rigolo ? petit sondage il doit être juste ici là, en haut là c'est là-bas non, c'est là-bas c'est où la cantinière ? il faut du ral ? voilà, c'est lui il a déjà bouffé ton culé ? j'ai faim ! à chaque fois qu'il bouffe, ça fait 6 ans il n'a pas mangé tu ne fais pas d'avoir en photo toi ? eh non, c'est pas ça la blague j'ai pas compris ah, bip ! mieux vaut t'avoir en photo qu'en pension non, c'est quoi ? t'avoir en bruit, mieux t'avoir en photo voilà attention, bruit ! mieux vaut t'avoir en pension ? tu es en pension ? c'est quoi son nom ? pourquoi tu mets de là-dedans ? est-ce que je viens de pensionner ou pas ? il me l'a mis à 4 ans coupe la cam, coupe la cam on va se le faire question de TomRoland4 Logan, à qu'en le faire ? bon alors, c'est samedi, je suis un peu auvergou je suis désolé je suis en train de manger là oh, regarde, c'est quoi qu'il vole ? ok TomRoland, il a dit une autre question c'est quoi ton plus gros salaire que tu as fait sur YouTube ? alors moi, écoutez les gars, je n'aurai rien à foutre je vais vous le montrer tout de suite je n'aurai rien à branler est-ce que vous, vous croyez qu'on gagne des 100 ou des 1000 là ? mais... ben, on gagne à rien en fait je ne sais pas ce que j'ai ici, mais... bon coup, j'ai fait 7000 balles pendant 15 jours bon, je n'arrive pas à vous montrer... mais les fourchettes ? non, non j'arrive je n'arrive pas à vous montrer enfin, je ne trouve pas le mois où j'ai gagné le plus mais... pour que vous donniez une idée ce mois-ci je suis à 41 euros et 23 centimes voilà ça paiera... ça paiera... bah rien en fait l'électricité voilà donc, partagez les vidéos afin qu'on ait de l'électricité parce que là, voilà regardez les pubs en entière ne skippez pas voilà question de Anna L2P comment vos parents réagissent au fait que vous soyez confinés ensemble ? ils se battent les couilles en fait, parce qu'on n'est pas des gamins alors... bah pourquoi ? en fait, la question c'est en mode si elle doit être petite, non ? ouais, bah ouais c'est pour les microbes en fait, pour répondre à cette question, pour les vraies choses entre guillemets c'est que nous, on est tout le temps H24 ensemble, que ce soit avant le confinement et du coup, bah, on savait très bien qu'entre guillemets, bah maintenant on le sait qu'on l'a pas parce qu'on sort jamais déjà et que... je sais pas... on l'aurait déjà eu ouais même, par rapport au confinement, tant mieux bah je sais pas... déjà on habite plus chez nos parents entre guillemets ouais, à part Logan, mais voilà, mais... non, tant mieux bah non, c'est toi mon père mon père toi qu'on est pas chez nous, genre... enfin, toi qu'on est bien c'est tout question de adrien.tnx alors Logan, pas trop déçu de ta nouvelle coupe ? ouais, ça va c'est vrai ? oh, je m'en manque pas trop, non pas bah vous voyez, tchoupi c'est pas fou les gens comme toi pourquoi ? j'ai la boufflée, très belle oh, ça va on est envieux, quoi pourquoi la bouche pleine ? après, question suivante question de mat.lrq vous vous êtes déjà disputé depuis le début du confinement les 3 sauf qu'on est pas 3, on est 4 donc j'ai 4 ouais, je suis au Fortnite le jour le jour, ça se tire dessus comme ça la dernière fois que je me suis embrouillé avec Axel c'est parce que c'est ton culé écoutez-moi bien il a regardé les Marseillais sans moi alors que c'est moi qui l'aurait fait connaître c'est avec nous, avec moi qu'il a commencé et que dans mon lit je me suis privé parce qu'il était pas réveillé enfin pour moi il était pas réveillé il a vu Alex avant moi quoi même pas même pas et moi Alex je l'ai vu à poil dans mon lit non pas ok question de Isaac Dovilliers vous vous êtes rencontrés comment ? c'est moi ferme ta gueule alors je vais vous raconter la première fois que j'ai vu Logan je vais faire mec par mec la première fois que j'ai vu Logan c'était au au pump truck de Pont d'Isère s'il y en a qui connaissent c'est ça le mec parce que lui il habitait là-bas et il était tout le temps là-bas c'était un gamin tu vois et je suis arrivé et tout machin oh Tommy il était là et tout machin machin en gros en gros il était un peu fan de moi et du coup moi genre moi il me cassait les couilles il faisait que de de me suivre et tout c'était chiant c'est le moment de téléphoner on tourne une vidéo on peut pas on joue petite coupure c'est mon duo Fortnite Martin voilà donc Logan il était là il me cassait les couilles et tout après il y a le roof qui a ouvert le skatepark intérieur de Bourdieu Valence et Logan il y était tout le temps tous les jours Logan il y était tous les jours parce que moi en fait moi j'étais de base j'étais tous les jours avec Maxime parce qu'on n'était plus à l'école et tout machin et qu'on faisait rien en gros pendant toute la nuit et du coup on allait tout le temps là-bas parle pas en même temps que moi je vais te défoncer ferme ta gueule du coup on était tout le temps là-bas et Logan aussi et au fur et à mesure on a vu qu'il était chaud et tout machin il faisait rire et tout et du coup bah maintenant bah maintenant il est avec moi toujours prorant ses rêves en fait Tommy je t'ai pas dit je suis à l'affecter la première fois que je l'ai vu la première fois que j'ai vu c'était au bol de Bourdieu Valence on était lancé une session avec Maxime Giroux et Marcel Ximénez les plus anciens et Marcel il est arrivé machin il roulait et tout et puis je me suis dit putain il est pas mauvais ce gars et tout machin et je lui ai demandé de me filmer un clip d'ailleurs c'était mon tout premier Better Cup c'est lui qui me l'a filmé et du coup j'ai plaqué Better Cup et tout machin puis il faisait plaise et voilà maintenant c'est mon pote c'était Martin on faisait des sessions 8h 19h c'est vrai à l'époque on roulait H24 et du coup voilà au final il a continué à rouler avec nous et tout et donc Martin moi j'ai découvert tous tes potes avant toi t'étais au Canada explique moi bah moi j'étais un petit puceau encore en gros je connaissais personne genre je venais de finir le taf j'avais une trotte et je me suis dit vas-y j'ai envie de faire de la trotte du coup je me suis dit vas-y je me rappelle quand j'étais gamin j'étais déjà venu à ce skier de parc avec un autre pote on faisait de la trotte mais là je me remettais à faire de la trotte on va dire et j'arrive au skate park à Bourg et là je vois Gabriel, Rip tu sais tous ceux que je voyais sur Youtube Maxime, Gab toi t'étais pas là du coup j'avais demandé plus tard mais il était au Canada il y avait Gab et Max toi il y avait toi je crois Logan bah si vous tournez vous êtes en train de tourner je sais pas quoi le local ouais le local le local je sais pas quoi bref de Gab et du coup bah c'est comme ça que j'ai sympathisé avec eux entre guillemets j'étais en train de rouler tout seul et Maxime Giroux il était venu et bah il dit ouais ça va gros et tout tu viens d'où et... et chaque jour genre on s'impatisait plus, 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 plus et un jour toi t'es arrivé Tommy et je lui dis qu'il... moi quand je l'es arrivé je vois tout le monde tout le monde aller lui dire bonjour et moi j'étais même Maxime et moi je fais c'est qui lui ? après du coup on s'est pas c'est un connard après on s'est tapé du coup d'arrivée je lui avais bah que sa meuf c'était la mère j'ai explosé le culé non en vrai bah après on s'est déjà bien entendu chaque fois on allait faire bah on allait au bas on allait se baigner machin et tout en fait j'étais le seul à avoir une gove on a commencé à devenir pote c'est comment parce que j'avais une gove non on jouait à Pokémon Go ouais c'est vrai et du coup lui il était venu au bas je me rappelle il pleuvait sa mère ah oui oui ah oui c'était moi et tu nous avais dit allez gars venez monter et tout on va jouer à Pokémon vu qu'on avait zonné partout dans la ville on était là on jouait des Pokémon et tout et après bref on a sympathisé voilà et depuis bah on habite en ce moment et tout ça en l'espace de... je sais que... ça fait peut-être un an et demi maintenant en plus en 2018 ça date 2 ans ouais ça fait 2 ans 2 ans et après prochaine question vous fumez combien de fois la chicha par semaine ? ah 37 hein par semaine ? bah une par jour 20 matin comme en ce moment il n'y a pas trop de journée en vrai une par jour parce que vu qu'on est en confinement genre... mais encore pas tous les jours non ouais moi c'est... on doit être à 5 ou 6 par semaine mais même quand c'est la normale sans confinement peut-être pas une par jour parce que des fois c'est relou peu moi c'est cher qu'on a préparé bah ouais peut-être 6 fois que j'entis c'est que 5 fois par exemple pas obligé ? non la poubelle elle la ramasse question de Mino tiré du bas PRN ouais Mino est-ce que t'as une source d'inspiration ? pas du tout c'est moi c'est moi c'est ce matin quand je vous blabais vitré vous pouvez savoir que Tommy fait une chaîne de trottes mais il regarde aucun youtubeur désolé je l'ai dit il regarde... il faut qu'on regarde les vidéos et il dit c'est quoi ça ? sur youtube je regarde pas les vidéos de trottes parce que ça m'intéresse pas du tout genre c'est quoi lui ? sauf les édits blunts et tout tu regardes sauf les édits genre des grosses marques blunts et tout c'est parce que ça tue sa merde mais toutes les vidéos des youtubeurs on va dire tous les autres quoi et bah je regarde pas parce que je trouve ça pas intéressant en fait après vous allez me dire peut-être que je fais la même chose sauf que quand c'est moi qui le fais et bah je me dis tu sais genre je prends du plaisir à le faire du coup bah c'est cool alors que quand je les regarde j'ai l'impression que c'est de la merde question de iren tiré du bateau Martin tu tapes dans quoi ? tu vois ? non non dans la grande distribution de chez tu connais moi non en vrai là je viens de juste de en tout en tout bah de base je suis sorti lycée hôtelier de Talermitage bah lycée hôtelier du coup j'étais dans le service du coup bah pour faire serveur plutôt bah pas serveur mais plutôt chef de rang donc c'est toi qui gère par exemple Logan c'est un commis je lui dis d'aller chercher les plats en cuisine et moi je m'occupe des clients c'est ça ? le plus d'un chef de rang c'est de gérer plusieurs tables à la fond entre guillemets et du coup bah je suis sorti du lycée j'ai déjà commencé à acheter notre service dans un restaurant donc c'était un bistrot c'était cool j'ai fait ça pendant un an mais après ça m'intéressait plus trop je voulais un peu plus du haut de gamme entre guillemets pour que ton métier soit un peu plus joli du coup là je viens de revenir de Condrieux j'étais fait dans un restaurant gastro donc tu sais c'est en mode je sais pas pour dire un gros restaurant c'est un restaurant étoilé on va dire avec un hôtel 4 étoiles il y a les sopranos sauf que ouais il y a les sopranos qui étaient là non c'est vrai plus et du coup bah j'en ai eu marre parce que j'étais trop loin de mes potes et du coup là actuellement je suis barman maintenant dans un bar à Valence il est trop mignon reconversion vidéo de Grégoire Roszak est-ce que tu vis de Youtube ? alors est-ce que vous pensez qu'avec les 41 000 euros que je gagne ce mois-ci je vais vivre ouais on vit on vient on fait un mois vidéo on vit qu'avec les revenus Youtube bah on va mourir du coup on est mort on est 4 alors là on est en ping j'ai une boîte de yaourt c'est fini évidemment que non je vis pas de Youtube c'est impossible j'ai un travail à côté pour ceux qui savent pas je sais que tout le monde veut savoir ce que je fais comme travail à côté mais j'en ai rien à foutre je travaille au McDo c'est quoi ? quoi ? parce que non, non, vas-y il manque des morts c'est quoi ? je travaille chez Scooter Red ça c'est quoi ? non ça c'est que tu fais McDo mais t'es un mec ou les couilles bah en tout cas moi t'as du temps pour la traite quoi Il dit que tu taffes aussi tels de matchs de rouf Voilà donc déjà tous ceux qui viennent là et qui me disent Hein Tommy tu taffes au McDo t'es une merde Suce ma *** Viens au McDo, viens travailler au McDo tu verras ce que c'est de travailler au McDo En vrai tu te kiffes ou tu te kiffes pas ? Ouais moi je kiffes, ils m'enballent plus franchement Tu kiffes parce que le taff il est bien ou c'est juste les équipes les gens et tout ? Tout, la tête de ma mère moi je kiff Bah en vrai, ils m'ont dit c'est trop de la merde Tous les gens de mon McDo ils m'ont dit c'est trop de la merde Et même genre on n'est pas des grosses mères tu vois Un peu dans un peu On n'est pas du plus Quand dès que le coup de mort sera plus là, t'inquiète pas qu'on va venir te mettre un rush mon pote Une commande Estéban avec 2T et 3E Des projets avec CDK ? Hein ? Bah non, pourquoi j'aurai des projets avec CDK ? Ou alors je pense que je vais faire une coloc avec eux Bah non, forcément que non, il n'y a personne qui est sponso CDK Question de Pollux, Logan, t'es sponso ? Ouais je conso par un peu tout le monde moi Haute-Bord, Scooterette, Dissidence, Blunt, Apex, j'peux tout Et j'en passe Et j'en passe C'est des vertes et des peaux T'es manico, ils mangent, ils ont toutes ces... Ouais, il y en a partout Il y en a bien, ils mangent, il y en a partout, ce gars Alors prochaine question Quelle est ma marque de trottes préférée ? Attends, on doit deviner Même si on doit... Moi je sais, c'est trop simple C'est Blunt, c'est bien, c'est Blunt Voilà Blunt, si jamais vous regardez cette vidéo, je suis fort, sponsorisez-moi Il est riche et célèbre Ouais Ouais Code créateur de Tixi Comme ça C'est bon, ça se moque Les gars, là, sur la vidéo, s'il y en a qui jouent à Fortnite Là, là, vous mettez mon code créateur Il est juste ici, là, comme ça Et le témoin, Tomizy A toquer ta mère sur Fortnite Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en avez appris davantage sur nous N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos N'oubliez pas de commenter, de nous dire qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo Les couilles, mais pas trop fort Allez, ciao les gars